On est toujours en direct sur Figaro Live, posez vos questions à Didier Barbelivien, il vous répondra dans quelques minutes en direct. Eh oui, tout de suite Fred, on parle politique avec Mathilde Sirot. Je me tourne vers Mathilde, bonjour Mathilde, vous êtes journaliste. Bonjour Fred. Mathilde est revenue donc. Bonjour. Au mal à Jacques Brel. Vous êtes journaliste au service politique, Mathilde, le parti d'Emmanuel Macron se lance déjà dans la bataille des Européennes, un an avant le scrutin, il faut le dire, la République En Marche est en campagne pour mobiliser les Français parce que, rappelons-le, c'est quand même un scrutin, où il y a quand même beaucoup d'abstention. Effectivement Fred, alors c'est vrai qu'avec les attentats de l'Aude, le calendrier a été un peu chamboulé, mais je peux vous dire une chose, c'est que cette prochaine élection occupe toute la majorité actuellement, même si c'est dans plus d'un an. C'est dans plus d'un an effectivement, mais on va juste rappeler en quelques mots, si vous pouvez Mathilde, rappeler ce que sont que les élections européennes. Les élections européennes, ça a lieu tous les 5 ans et ça sert à désigner nos représentants en Europe au Parlement européen pour désigner les 700 députés qui siègent à Strasbourg. – Et alors le mouvement d'Emmanuel Macron, lui, est en marche, si je puis dire. – Il peut prendre de l'avance. – Est-ce que quelqu'un ici connaît la date précise de ce scrutin ? – On se tourne vers nous, pour les européennes. – Non, pourquoi moi ? – Qu'est-ce que j'ai fait ? – Qu'est-ce que je vous ai fait ? – Les élections européennes, un peu plus d'un an. – Si c'est dans un an, ce sera le 16 ou le 24 avril, non ? – Tout à fait, ce sera le 26 mai, mais c'est normal. La date vient juste d'être fixée par les États membres de l'Union européenne. Mais en tout cas, le mouvement d'Emmanuel Macron, la République en marche, veut prendre de l'avance. Ils sont déjà en campagne. Le but, c'est quoi ? – C'est d'avoir des députés. – C'est d'avoir des députés, parce qu'ils n'en ont aucun pour l'instant, forcément, parce que c'est un nouveau parti. Et donc, ils veulent déjà susciter le débat, parler d'Europe, parce qu'on en parle assez peu finalement. Et donc, les marcheurs répètent aussi que l'Europe, c'est un peu au cœur de leur ADN, au cœur de leur engagement. Et le président de la République, on s'en souvient, au mois de septembre, avait prononcé un discours assez fort à la Sorbonne sur l'engagement européen. Et ce qu'il veut faire, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'en France. Il veut créer un big bang politique au niveau européen. Et surtout qu'avec le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne, de nombreux sièges sont libérés et seront répartis entre les États membres, ce qui rebat toutes les cartes. – Alors concrètement, qu'est-ce que veut faire le parti d'Emmanuel Macron pour lancer la campagne ? – En fait, la même chose que pour les élections françaises, pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on se souvient de ces jeunes militants avec des suites à capuche, siglés en marche, qui frappaient aux portes pour faire des questionnaires. Et bien là, c'est la même chose. Du porte-à-porte, une grande opération de porte-à-porte, ça s'appelle la Grande Marche pour l'Europe. Ça commence samedi 7 avril, ça a pris un peu de retard du fait de l'attentat. Ça va durer cinq semaines. – Alors attendez-vous à ce que des ministres frappent à vos portes, ou des députés, par exemple Jean-Michel Blanquer ou Marlène Schiappa, voilà, chez vous, pour vous parler d'Europe. – Bonjour, Didier Barbeléviens. – Moi, c'est pour une chance. – Vous avez dit tout à l'heure qu'ils en parlaient peu, moi je trouve qu'ils en parlent surtout mal. en dehors d'en parler peu, c'est vrai qu'ils en parlent peu. – Oui, c'est vrai, les Européennes en en parlent peu. – Mais l'Europe, pour l'Europe, ça n'a aucun sens. Il faut savoir pourquoi c'est faire. – Ben voilà. – Ça n'a aucun intérêt. – Non mais c'est vrai. – Non mais c'est audible. – Moi je trouve que les choses se font complètement à l'envers. moi qui ai beaucoup vécu sur le continent africain, je me dis, l'Afrique aujourd'hui vient vers l'Europe et tout le monde est… – Vend debout. – Vend debout avec des protections, une peur incroyable. Alors qu'on devrait faire le contraire. On devrait essayer d'envoyer l'Europe en Afrique parce que de toute façon c'est notre seule chance de survie dans les deux siècles à venir. Donc c'est bizarre d'être le témoin vivant, comme on est tous là, et toute cette population française et européenne, d'un truc qui est aberrant. Et on regarde ça, personne n'a relu le discours des États-Unis d'Europe de Victor Hugo. On dirait que ça leur passe là. Non mais il y avait une vision. Là il n'y en a aucune, c'est zéro. C'est l'Europe de Bruxelles. Est-ce que tout le monde a bien le porte-monnaie bien garni dans les États européens ? C'est dérisoire de les voir faire, c'est franchement. – Bon en tout cas ce qu'ils veulent, c'est partir vraiment du sentiment des Français, c'est-à-dire qu'à partir de ces questionnaires qu'ils vont remplir, des commentaires des électeurs, La République En Marche établira ensuite son projet politique et sa vision précisément pour les élections européennes. – Et Mathilde qui sera le candidat, la tête de liste de cet engagement européen ? – Grand mystère, officiellement la question sera tranchée le plus tard possible parce qu'on ne veut pas parler de personne, c'est toujours un peu tabou, les ambitions des uns et des autres. Pourtant il va falloir, pour remporter ces élections, présenter un casting un peu attractif. Dans l'idéal, les marcheurs voudraient une personne qui coche un peu toutes les cases, c'est-à-dire à la fois incarner le renouvellement politique d'Emmanuel Macron, l'engagement européen et si possible aussi le dépassement des clivages. Donc ce n'est pas simple, si vous avez une idée, soufflez-la au Président de la République. – François Bayrou ? – Dites-nous. – Alain Juppé, non mais je taquine, je taquine, je taquine. – Il ne veut pas. – Je taquine, je taquine. Il a refusé. – Il a refusé. – C'est-à-dire si c'était un trait d'humour mon truc. – Vous avez une idée d'un candidat ? – D'un candidat pour l'Europe ? – Pour Macron. – Non, pour Macron. – Pour les européennes. – Mais il y aura beaucoup de candidats, je suppose, non ? – La tête de liste. – Ah, la tête de liste. – Quelqu'un qui incarne justement ce que disait Mathilde, qui coche toutes les croix comme ça. – Il y a un type qui va, qui vient, on a du mal à le mettre en politique tout le temps, c'est Borloo. Moi, j'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, parce que vous voyez, c'est un des rares, peut-être même le seul homme politique, qui ait une vision en adéquation avec ce que je vous disais tout à l'heure avec l'Afrique. – Absolument. – Si nos hommes politiques européens ne se tournent pas vers l'Afrique, c'est tellement aberrant pour l'avenir de ne pas s'intéresser à ce pays, de ne pas être dans une coopération complètement ouverte et pas une colonisation idiote qui a été de neuf faits pendant deux ou trois siècles, qui ont fait qu'on ne s'est pas compris, qu'on a fermé pratiquement toutes les relations, j'allais dire, les comptoirs pour ne pas revenir à des systèmes de colonisation qui font peur à tout le monde et qui finalement n'ont pas fait tant de mal que ça. Mais il faut revenir à des choses, je ne sais pas, de partenariat avec eux. Mais on ne devrait même pas se poser la question des migrants. On devrait anticiper et développer à fond leur pays avec eux. parce que moi j'ai vu les enfants, les futurs dirigeants du monde, des enfants d'entre 10 et 18 ans sur le continent africain, mais ils sont dix fois plus en avance que les Européens, que les enfants de France. Quand on voit M. Blanquer à juste titre se donner autant de mal pour remettre l'éducation nationale sur les rails, je peux vous dire qu'en Afrique elle l'est sur les rails. Même un pays comme le Sénégal qui n'est pas un pays riche, 33% du budget de l'État est consacré à l'éducation. Vous imaginez 33%. Et je peux vous dire que ça assure, ils y vont. – Et on vous écoute et vous parlez bien de politique. – Non, ce n'est pas de la politique, là c'est du développement. – C'est du développement. – International, Mathilde, merci, un dans un an. – Merci, oh bah avant de vous parler. – Oui, voilà, j'allais dire, on vous reviendrait avant de nous parler d'autres sujets. – Didier, une de vos chansons de ce dernier album, créateur de chansons, est consacrée à Emmanuel Macron. Je vous propose qu'on en écoute un extrait tout de suite. – Oui, je vous dirai pourquoi. – En cet instant, l'adolescence, d'il y a longtemps, le temps de dire, ma vie s'avance, et l'avenir est sans prudence. Passent les heures et les semaines, les jours s'en vont, les jours s'en viennent, toutes ces années, dans un miroir, un sablier, dans sa mémoire. – Bien sûr qu'ils s'interrogent, le maître des horloges. Il sait comment c'est fort, j'ai vu mes aiguilles des horloges. – Une chanson inspirée par l'actuel président de la République et puis par le passé, votre soutien à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a chez vous une forme de fascination pour la fonction ? Ou bien c'est une fascination pour… – Non, 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 je n'ai aucune fascination. – Pour le destin, c'est hors norme de ces hommes. – Je n'ai même pas leur destin. C'est eux qui me plaisent. Nicolas Sarkozy, je le trouve hallucinant. Sa vie, c'est dingue. Même jusqu'à ces dernières semaines, on l'accuse de trucs complètement cinglés, mais c'est comme ça, quant à Emmanuel Macron, quelle fulgurance dans son parcours, qui n'est même pas un parcours politique, c'est un parcours d'être humain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment envahi la politique. Et on le connaît depuis quoi ? Trois ans et demi en politique, et c'est notre président. Donc il y a autre chose dans le personnage que la politique. Ou alors c'est la nouvelle politique. C'est-à-dire la nouvelle politique, c'est de ne pas en être. Je ne pense pas que ce soit un homme politique. – Parfois parler de destin romanesque pour Nicolas Sarkozy. – Oui, parce que je pense qu'il y a ça. – Ça convient aussi à Emmanuel Macron ? – Mais bien sûr, à ces deux personnes. Et je pense que Chateaubriand aura aimé le destin d'Emmanuel Macron. Et pas que lui.